Février 2016, notre confère l'a bien rappelé, a visé des infractions précises. Mais nous nous sommes rendus compte que d'autres infractions ont été commises parce que le fait, par exemple, de détenir une arme à feu, oublie à une procédure. Donc il y a une réglementation en la matière. Cela suppose que si un individu détient une arme à feu, sans le respect de la procédure, alors cela constitue une infraction qu'on peut qualifier de détention illégale d'arme à feu. Donc nous comptons déposer une plainte additive pour signaler cette infraction-là. L'autre infraction qui a été commise, c'est l'association de malfaiteurs, qui est un prix. Alors, l'association de malfaiteurs consiste pour deux ou trois personnes, peut-être des ententes, ou une association qui est établie, qui, quel que soit le nombre des membres, ou la durée de cette association, de cette entente, de porter atteinte, par exemple, à la vie d'autrui, en tout cas de commettre un prix contre la personne ou la paix publique. Donc pour nous, ce groupe, par exemple, qui était au courant de la possession d'une arme par un tiers, à l'occasion donc de cette rencontre-là, au ciel du parti, sans que ceci n'est dénoncé, pour nous, ils ont agi en connaissant des causes et nous estimons qu'il est important de les poursuivre pour l'association de malfaiteurs. Et là, également, la peine pourrait être déposée dans mes jours à venir pour que le juge d'instruction puisse valablement conduire son enquête. Concernant aussi la procédure supposée, parce que je dis bien supposée d'exclusion, pour l'instant, ce n'est pas le cas, lorsque, dans une institution, on prend une décision, donc, que ce soit une sanction concernant un individu, je crois, les documents juridiques prévoient toujours une procédure par laquelle on doit apporter l'information d'exclusion à la connaissance de l'intéressé, soit par voie administrative ou par voie du scié. Pour l'instant, notre client n'a appris seulement dans la presse qu'il a été exclu du parti. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, on ne lui a pas formellement notifié que vous êtes exclu du parti. Et c'est un point de gloire très important. Néanmoins, nous nous l'avons conseillé pour conserver ces droits, préserver ces droits, d'introduire un recours contre cette prétendue décision d'exclusion. Si d'ici là, on n'obtient pas gain de cause, nous entendons user de toutes les voies de droit pour qu'ils soient rétablis dans ces droits. Parce que pour nous, du moment où la décision d'exclusion ne lui est pas notifiée, cette décision n'existe pas. Elle est donc sans objet, elle est donc nulle et non-avoue. Néanmoins, puisque c'est un procès qui se profile à l'horizon, nous lui avons demandé de prendre cette disposition de recours à l'interview.